Bonjour à tous, AsitMim c'est notre troisième MOOC, lundi on a fait Asit, Asit en général, pour voir comment ça marchait, les mécanismes de créativité, d'idéation autour d'Asit, et comment ça se comparait aux approches causales dans le brainstorming. Mardi on était sur l'agilité dédiée non informatique, on a passé beaucoup de temps mardi à parler, non pas de l'agilité comme on la voit sur Wikipédia, avec tout ce qu'on connaît et ce qui marche, on a plutôt dit, ça ça marche mais il faut vraiment le faire, ça ça marche moins bien hors informatique pour telle raison, notamment tout ce qui est issu du manifesto, et ça s'est pas mal passé, donc on va voir, pas de tour de table malheureusement, merci à tous d'avoir le micro de fermer, ça c'est génial, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, bon bien sûr vous la posez, il n'y a pas de soucis, il y aura une petite présentation, aujourd'hui ça va être autour de comprendre et construire un business model innovant, ou un business model pour une innovation, on va voir la petite différence entre les deux, on va voir comment ça fonctionne, mais là on va vraiment apprendre de A à Z. Le business model, attention, c'est pas business plan, j'ai eu des conversations dans la semaine avec des gens qui me disent, ah c'est super, moi justement, les modèles d'affaires, les business plans, ça m'intéresse beaucoup, c'est super que les modèles d'affaires vous intéressent, c'est pas exactement le sujet, on va voir la différence, enfin voir ce que c'est qu'un business model, on va voir surtout comment on peut utiliser le business model pour en faire quelque chose d'efficace au niveau de l'innovation, on va voir amélioration, innovation. On va surtout commencer... par une petite présentation rapide, donc, alors pour ceux qui étaient là lundi et mardi, je la fais toujours aussi vite, rassurez-vous, on a un tout petit cabinet avec des affiliés dans la France, un cabinet en Allemagne et en Angleterre, on va être basé sur... je suis à Bordeaux, nos approches, c'est quoi ? c'est méthode de créativité avec... autour d'Azit, donc méthode de créativité convergente, idéation, dont Azit BIM, qu'on voit aujourd'hui, on va avoir aussi... je ne vais pas oublier... ah, Gaël, il faut couper son micro, Gaël, alors... on va être sur la gestion agile de projets hors informatique, dont industrie, grosso modo industrie, quelle que soit l'industrie généralement, et le management d'équipes R&D, qui n'est pas du tout couvert par ses MOOC, il faut dire que c'est très peu sollicité, ça n'intéresse pas grand monde, les équipes R&D sont automotivées apparemment, donc ça se passe bien. On a l'habitude de travailler avec des grands groupes, c'est vrai, et c'est ceux qu'on a en référence, parce que ça fait bien de travailler avec ces gens-là, mais il faut savoir que nos clients principaux, ça va être plutôt des petites boîtes finalement, avec une emprise très très forte sur leur secteur, donc des niches, donc vraiment des gens avec une emprise très très forte sur leur marché, et c'est intéressant pour eux, notamment cette approche d'innovation business, parce que c'est des innovations vraiment à leur portée. Allez, avant de commencer, vous avez peut-être un crayon ou un PC, je vous demandais de noter pour vous, on va la sortir tout à l'heure, vous notez pour vous, des innovations qui vous ont marqué dans les 12-24 derniers mois, à savoir des innovations dans tous les domaines, donc ça peut être dans votre entreprise elle-même, ça peut être dans votre vie de tous les jours, ça peut être autour de votre famille, de vos loisirs, de vos confinements, de ce que vous voulez, c'est vraiment l'idée, c'est notez-vous des innovations, une, deux, trois, cinq, comme vous voulez, on s'est un petit moment pour ça, et on se les utilise tous les jours. Alors déjà, c'est quoi un business model ? Un business model, ce n'est pas un modèle d'affaires. Un business model, si vous regardez sur Internet, il va y avoir plusieurs mécompréhensions, la plus fréquente, c'est d'associer les deux mots, business et modèle entre eux, et d'essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire, que franchement, c'est plutôt un néologisme. Quand on va sur Wikipédia, on a une définition, qui n'est pas top top, mais qui parle déjà quand même de valeurs ajoutées d'une entreprise. Bon, déjà, il y a une mécompréhension, je pense, du business model, mais le business model, ce n'est pas autour d'une entreprise, c'est autour d'une activité. Donc, une même entreprise peut avoir plusieurs activités, avec, pourquoi pas, plusieurs business models. Une entreprise comme SNCF, on se doute bien qu'elle n'a pas un seul business model, puisqu'elle a plusieurs activités. Hélène, je vais vous couper le micro, si ça ne vous gêne pas. Hop, voilà, c'est fait. Donc, nous, on va plutôt se référer à l'excellent livre sur le business model. Pourquoi excellent ? Parce qu'on n'a rien fait de mieux, nous, on s'est greffé sur ces travaux-là. On connaît des gens qui ont participé, il y a plus de 200 personnes qui ont participé à ce livre-là, qui est vraiment une référence, qui est la référence, je pense, en business model. Et, sa définition est beaucoup plus cohérente. C'est un modèle économique décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Donc, crée, délivre et capture de la valeur. C'est top. C'est top. On s'en tient là. Pas plus de définition que ça. On va partir là-dessus. Et donc, dans ce business model, on va identifier des composants. D'accord ? On est capable de faire une photo et de remplir des cases. Alors, je fais ça pour les gens qui connaissent déjà le business model. Bon, on fait vite. Et pour les autres, on n'est pas obligé de rentrer vraiment dans le détail. Qu'est-ce qu'on propose exactement ? Cette notion de valeur, c'est un truc qu'on va offrir. Offrir non, mais mettre à disposition avec un moyen qu'on va décrire justement. Qu'est-ce que l'activité va apporter à vos clients ? La deuxième partie de la photo qu'on va faire, ça va être sur justement ses clients. Qu'est-ce qu'ils sont actuels ou visés ? Comment on les décrit ? Comment on peut se focaliser dessus, notamment ? Les canaux de distribution dans un premier temps, on verra qu'après, il y a la communication qui est séparée, mais vraiment, comment je livre mon service ? Il y a des choses qui sont achetées par Internet, très bien, ça va être Internet livraison, par exemple, ça va être ça le canal pour ces cas-là. La relation client, elle peut être autre. On peut avoir une relation client dématérialisée, numérique, et un service complètement physique. Donc, la relation client, elle peut être dissociée et elle est dissociée dans ce business model Canvas. La source de revenus, on voit vente, abonnement, location, licence comme exemple, on peut en imaginer d'autres et des combinaisons de tout ça. Le freemium, par exemple, que certains connaissent, c'est une combinaison d'un petit peu tout ça. Ressources clés, quelles sont les ressources humaines financières et autres que nécessite l'activité ? C'est intéressant. Les partenaires, c'est proche. Et les activités, qu'est-ce que je fais effectivement dans le cadre de mon business pour opérer cette activité-là ? Et je vais en avoir des coups. J'ai tous les coups, ça me donne les coups. Donc, un business model, ça identifie... Bonjour Florence. Ça identifie une activité. Une activité, c'est donc pas un chat. Une activité, c'est il y a des gens qui font des choses et il y a des gens qui sont en relation de clientèle avec. Si on peut faire un business model, à ce moment-là, on peut faire un Canvas. Quand il y a un business model, quand il y a une activité, il y a forcément un business model et donc un Canvas. Donc, le Canvas graphiquement, il est comme ça. Il est pas mal graphiquement parce qu'on se rend bien compte des choses. Alors, moi j'ai l'habitude de le voir, peut-être que vous aussi, notamment j'ai vu qu'il y avait Stéphane avec qui on a co-créé Asile Beam. Donc, Stéphane Allais. Bonjour Stéphane. Les neuf éléments graphiques comme ça, quand on les voit souvent, on est habitué, mais on va les décrire pour voir un petit peu ce que c'est là-dessus. Donc, on va les coller. Les clients sont là, la valeur proposée, elle est là, les canaux de distribution et de communication, ils sont là. Ça nous donne des revenus et pour faire tout ça, il nous faut des ressources, des activités, des partenaires qui nous génèrent des coûts, sachant que des coûts peuvent être aussi générés par des relations. Mais bon, voilà, on a un petit peu droite-gauche. Alors, quand on les connaît, on est habitué, quand on ne les connaît pas, c'est assez difficile de différencier. Et honnêtement, moi-même, quand je suis à décider de, quand on me dit, tiens, ça dans ma boîte, c'est quoi ? Est-ce que c'est plutôt une activité ou un partenariat ? Je me pose des questions. Donc, nous, on a décidé de les regrouper. Les regrouper, pourquoi ? C'est qu'en respectant leurs différences, on s'est dit, finalement, on va les manipuler ensemble. Donc, c'est une liberté qu'on a prise, on l'assume, ça nous permet de simplifier et d'exploiter plus facilement derrière sous forme de méthode de créativité. Vous allez comprendre comment ça marche. Donc, les clients, ils sont gardés en tant que tels et séparément, tout comme l'offre, les revenus et les coûts. Ce qu'on a regroupé ensemble, c'est avec la relation client et le canal de distribution, on va appeler ça les canaux. C'est un canal de communication, un canal de distribution, on les regroupe. Et cette boîte orange, en haut à gauche, les partenaires, activités et ressources, on va dire que c'est les ressources. En ressources, j'ai des partenaires, je peux dire que c'est des ressources. Les activités, je peux estimer que ce sont des ressources, donc j'appelle tout ça les ressources. Donc, ça me simplifie un petit peu plus. Je ne vais pas me poser la question et je vais mettre ça dans les boîtes. Maintenant, quand je crée un business model, un canvas, je vais utiliser la même chose. Quand on fait un canvas, on peut décrire une identité, finalement, d'entreprise. Par exemple, quand je montre et quand je regarde le business model canvas d'EasyJet, donc on l'a compris, le business model, c'est ce qui va formaliser l'activité, c'est ressort, comment est-ce que je crée des livres et capte de la valeur. Et le canvas, c'est cette présentation graphique. Quand je vois un canvas comme ça, d'EasyJet, c'est intéressant de voir qu'en bas à droite, mon business model, il est principalement basé sur le fait de faire payer des extras. Donc, ah tiens, tu as une valise, boum, tu payes en plus. Et, ah, il y a Florence qui a allumé son micro, je le coupe, voilà. Maintenant, si vous voulez allumer le micro pour poser une question, pourquoi pas ? Et donc, en fait, on voit que le business model va me dire, voilà, j'ai tout ça ici, j'ai tout ça là, voilà comment ça marche, voilà ma cible, ainsi de suite. Donc, normalement, je dois être capable de reconnaître un business model, même si je ne vois pas, enfin, de reconnaître une entreprise qui a un business model fort, même si je ne vois pas la marque. On va essayer de faire ça pour voir si ça marche. Si, par exemple, je vois ce business model, quelle entreprise ça peut être ? Donc, c'est une entreprise qui va avoir comme partenaire clé Microsoft, des gens qui font du hardware, des gens qui s'occupent de télécom et des gens qui permettent de payer en ligne. En activité, j'ai du développement de logiciels, des services clients et des serveurs. Ma proposition de valeur, c'est quoi ? C'est manifestement, je fais des choses autour de la communication et je vois aussi du hardware. Très bien. Conférence call, très bien. Donc, en décrivant comme ça tout le business model, page, 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 il y a peut-être des gens qui ont trouvé et qui veulent mettre sur la chat l'entreprise qu'ils ont peut-être trouvé. Non, personne ne voit quelle entreprise ça peut être ? Ouais, Skype, Alex, ouais. Axel, pardon, Axel, ouais, c'est Skype. Donc, c'est plus EasyJet. voilà, non seulement on n'était pas dans le même domaine mais en fait on voit qu'ils ne gagnent pas l'argent de la même façon. D'accord ? Ils ne mettent pas les mêmes choses à disposition. Si je vous montre celui-là, donc ça manifestement, ils ont comme stratégique partenaire une maison mère et des petits lieux. Ils ont comme clients des familles, des amis et des gens, peut-être des retraités, des seniors, je ne sais pas. Leurs revenus, ils les font sur la vente de choses à emporter, de nourriture à emporter et principalement sur l'immobilier. C'est quoi comme boîte ça ? Si vous l'avez, vous me le tapez ? Je vais passer en chat pour voir. McDo, absolument, absolument Charlotte. C'est McDonald's. Alors, c'est intéressant de voir que McDonald's ne gagne pas son argent principalement sur la vente des burgers ou sur les licences mais sur l'immobilier. Quand on a vu le film d'ailleurs, on voit, c'est assez étonnant, cette histoire de boîte. Donc, c'est marrant parce que le business model, il n'est pas toujours en phase avec l'image qu'on peut avoir mais il est important qu'eux soient au courant de leur propre business model parce que c'est ça qui leur fait gagner de l'argent. Donc, la vente ici, la vente, l'immobilier. Un dernier pour s'entraîner, c'est, je ne donne pas de détails, vous le voyez comme moi, quelqu'un va me le taper ? Non, personne ne le trouve. Nespresso, Nespresso, absolument, absolument. Ce n'est pas sur l'immobilier, non ? Pardon, c'est une question sur McDo. Oui, McDo, il gagne de l'argent sur l'immobilier. C'est intéressant de voir le film sur l'histoire de McDo ou de lire sur l'histoire de McDo notamment sur l'immobilier qui font leur argent. C'est une boîte immobilier. Et là, c'est Nespresso absolument. Nespresso, pourquoi ? On voit qu'il vend du café qui est bon à la maison et c'est une boîte qui fait ses revenus principalement non pas sur les machines qui est le petit sachet mais sur les capsules qui sont le gros sachet. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est leur système de distribution avec la recréation de boutiques un peu de luxe. On a reluxifié le café à l'extrême avec ces boutiques vraiment top-notch sur ce segment. Alors donc, à la suite de ça, on pourrait se dire tiens, ok, Business Model Canvas, on voit comment ça marche, on voit que ça peut identifier une entreprise. Manifestement, c'est réservé aux grosses boîtes, que nenni. Que nenni. On va avoir des toutes petites entreprises, des TPE, pourquoi pas, comme une boulangerie, avec une offre, avec des clients, avec une relation client, j'aime bien la relation client, c'est en papote, et des distributions vente directe. Le business model, il est basé sur une vente à l'unité, même si c'est en gros à des professionnels, des choses comme ça, on est toujours à l'unité, on n'est pas par baguette, par exemple, des choses comme ça. Et les partenaires, les ressources sont, donc partenaires activités et ressources, celle-ci, les fabricants de farine, fournisseurs de farine, fabrication vente, et les coûts sont, les coûts c'est simple, les coûts c'est grosso modo de tout ce qui va être, c'est la zone de tout, c'est la dernière colonne qu'on a à faire, avec le bail, les ingrédients et les divers salaires. Pour McDo, film fondateur, dispo je crois sur Amazon Prime. Merci, merci de l'info, absolument, c'est le titre du film. Il va falloir associer des marques et des business models. Donc ça c'est un petit jeu, alors on ne va pas le faire, on ne va pas le faire pourquoi ? Parce qu'il faut être en présentiel, il faut former des groupes, et ainsi de suite, donc on aurait pu former des groupes, mais ce n'est pas intéressant. Je vais vous raconter comment ça marche, et vous allez essayer d'y jouer. Alors déjà, c'est un groupe qu'on trouve sur le AsitBeam, dans AsitBeam, il y a un onglet Doc, et dans Doc, on a des documents, dont le business model canvas qu'on a vu là, qu'on peut remplir, dont ce jeu. Ce jeu c'est quoi ? C'est en forme six groupes, à chaque groupe, on distribue discrètement les six feuilles. Donc il y a un groupe qui a une feuille, un autre groupe qui a une deuxième feuille, et ainsi de suite, il y a six feuilles, six groupes, on en distribue à chaque groupe. Et chaque groupe est découpé en deux, chaque feuille, pardon, est découpé en deux. Chaque feuille est découpé en deux. Et la partie du haut, E1 dans cet exemple, le groupe va la garder. Et la partie numéro 2, celle du bas, c'est une partie qu'elle va donner un autre groupe qui lui demande. Et dans le groupe numéro 1, dans la partie numéro 1, il y a la description d'une particularité du business model. et l'idée, c'est que la feuille du bas correspond à la description d'un autre, d'une autre entreprise que la leur. Eux cherchent une entreprise qui correspond à sa description en fait en 1 et ils vont donner à quelqu'un la partie du bas qui correspond à une autre carte dans un autre groupe. Donc, les descriptions dans la partie 1 que tout le monde a, c'est, on cherche une entreprise, donc eux cherchent une entreprise qui n'achète pas les infrastructures qu'elle met à disposition. Elles n'achètent pas les infrastructures qu'elles mettent à disposition. Donc, il faut essayer d'imaginer quelle entreprise ça peut être. Il y a un deuxième groupe qui a comme mission de trouver une entreprise qui perd de l'argent lors de la vente de ses machines. Donc, c'est une boîte qui vend des machines et c'est une boîte qui perd de l'argent à chaque fois. Là, le groupe 3, c'est, se base sur une offre innovante. Donc, ils prônent, ils disent, nous, on est vraiment dans l'innovation, toutes nos machines sont dans l'innovation. Le groupe suivant va chercher une entreprise qui livre des colis le jour même dans certaines métropoles, alors, Paris notamment. Le groupe E va avoir en recherche des tarifs très variables et des coûts cachés pour une entreprise et le dernier groupe se repose sur ses utilisateurs pour son offre. C'est l'entreprise qui le cherche. Et voici toutes les entreprises qui sont à disposition des groupes et donc, le groupe 1 va chercher quelle carte correspond. Donc, n'achète pas ses infrastructures qu'elle met à disposition. Ça peut être quelle entreprise ? On a PlayStation, Amazon, YouTube, Dyson, Airbnb et EasyJet. Vous pouvez jouer mentalement, vous pouvez taper si vous êtes rapide. Airbnb, absolument. perdre de l'argent lors de la vente de ses machines. C'est qui ? Sachant que c'est une forte caractéristique. A ? A, c'est-à-dire ? Oui, A2. Dyson, non, non, Dyson ne perd pas. Oui, absolument. PlayStation perd de l'argent. Non, Dyson ne perd pas d'argent. Enfin, Dyson n'a pas l'intention de perdre de l'argent quand ils vendent une machine parce qu'ils n'ont rien pour se refaire derrière. Une fois qu'on a vendu l'aspirateur, on ne va pas vendre de sac. Donc, Dyson, c'est typiquement une boîte qui ne peut pas se permettre au niveau du business model de perdre de l'argent sur ses ventes de machines. A l'inverse, PlayStation peut tout à fait. La PlayStation 1, quand elle est sortie, c'est comme si, quand vous l'achetiez, on vous faisait un cadeau de 250 dollars et il fallait acheter des jeux pour que PlayStation se refasse de l'argent et qu'on gagne de l'argent à ce moment-là. Se base sur une offre innovante. Donc, C1, Dyson, Dyson, comme Nespresso, Polaroid, ça, effectivement, le modèle B, perdre de l'argent, c'est absolument comme les gens qui vendent des consommables derrière. Sur une offre innovante, des gens l'ont dit, c'est Dyson, absolument. Dyson, lui, il dit, voilà, mon ventilateur, il est innovant, mon aspirateur, il est innovant. C'est vraiment son moto, son approche. Livre un colis le jour même dans certaines métropoles. On le voit, c'est Amazon, il n'y a pas beaucoup de choix. Absolument, absolument, tout le monde là, nickel. Des tarifs très variables et des coûts cachés. On l'a évoqué tout à l'heure, EasyJet, absolument, absolument. Et pour finir, se repose sur des utilisateurs pour son offre. F2, c'était F2 EasyJet, absolument. Et là, on est en YouTube, absolument, c'est de, nickel. Donc, on voit qu'effectivement, on peut décrire une entreprise à succès par un axe, un choix de modèle de vente. Modèle de vente dont on peut faire un business model, dont on peut faire un canvas. Donc, c'est intéressant comme ça de vous dire et moi, ma boîte, elle est basée comment ? Est-ce que ma boîte, elle vend des biens normaux de façon normale ? Si c'est le cas, c'est intéressant, mais du coup, vous êtes en compétition sur plein de choses, notamment sur les prix, sur les délais et vous êtes une entreprise qui est peut-être un peu stressée, un peu... Et avoir un business model différenciant comme ça, pour ne pas dire innovant, peut permettre de sortir son épingle du jeu. Et on voit qu'on va avoir donc des business models qui vont partir d'une façon de vendre conventionnelle et ou un produit innovant. Comme vous l'avez compris, je regarde là parce qu'il y a le deuxième écran où je vous vois vous. Donc, si on cherche une entreprise, un segment, une activité qui vend de façon traditionnelle un produit traditionnel, on peut par exemple tomber sur la boulangerie. Nickel. Si on veut maintenant un produit traditionnel vendu de façon innovante, on peut tomber sur EasyJet, on peut tomber sur Airbnb, on peut tomber sur tous ces gens qui partent d'une technologie existante pour avoir un twist de modèle de vente et faire leur beau jour grâce à ça. Une façon de vendre traditionnelle pour un produit innovant, là, on est dans l'ampoule LED. Et on voit qu'en fait, une ampoule LED, c'est une technologie qui a été innovante, mais qui est vendue de façon tout à fait classique en lieu et place des ampoules à filaments. Nespresso, c'est à la fois innovant, ils ont breveté, les brevets maintenant n'est plus d'actualité, mais c'était un brevet et c'était un modèle de vente en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on mixe les deux, à la fois le brevet et, enfin le brevet, le produit innovant et la façon innovante, des fois ça peut clasher, des fois ça peut être un peu trop pour le client. Là, ça s'est très très bien passé, l'accueil a été formidable, ils ont très bien communiqué, ils ont bien géré tout ça. Maintenant, je vais vous demander un petit peu de temps pour vos innovations, celles qui ont été listées en début de session. Vous savez, on a dit, tiens, on en note quelques-unes, vos innovations, voire lesquelles peuvent être placées dans quelles catégories. Par exemple, les innovations, normalement, vous n'avez pas listé de choses qu'on met dans tradi-tradi, vous n'avez pas listé de façon de vente traditionnelle et de produits traditionnels, ça ne correspond pas à une innovation. mais j'aimerais savoir si vous avez plutôt plus, enfin, dans votre liste, est-ce que vous avez plutôt plus de produits innovants ou plutôt plus de façons de vendre innovantes ? Et juste si un ou deux peuvent me répondre avec moi, j'ai plus de produits innovants ou de façons de vendre différentes, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Donc, si vous voulez prendre la peine pour quelques-uns de me répondre, que du produit innovant pour Grégory, on voit le guy tech, il ne faut pas lui en promettre, ça ne rigole pas. C'est tout ? Que Grégory me répond ? Ou je n'ai pas vu ? Innovant, innovant c'est quoi ? Plus de façon de vendre pour Géraldine, plutôt innovant. Service et produits innovants, les deux, OK pour Bernard, nickel. Beaucoup de façons de vendre, OK, nickel. Alors moi, quand je fais en conférence ou en formation, produits innovants pour Grégory, très bien. Quand je vois, j'ai 50% en fait, assez souvent, surtout aujourd'hui, quand on va voir Airbnb, ainsi de suite. L'allocation de batterie de véhicules, par exemple, quand aujourd'hui, on achète un véhicule électrique et qu'on apprend que la batterie ne nous appartient pas, c'est un peu déroutant, c'est un peu imposé, mais voilà, ça, c'est la façon de vendre, vendre en plus de la technologie innovante. Airbnb, c'est que la façon de vendre. Gacha Gacha, économie fonctionnelle, vente innovante, OK, impeccable. Gacha Gacha Coffee, c'est un truc que j'ai découvert au lundi, c'est quoi ? c'est qu'on arrive, on fait son café soi-même, en fait. On met une pièce, il y a une boule qui tombe, on ouvre, il y a un petit sachet, on le met, il y a de l'eau qui tombe, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un produit traditionnel avec une façon de vendre assez nouvelle. Donc, à peu près 50-50, c'est assez marrant. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'innovation technologique, elle est assez finalement limitée à certaines personnes. L'ampoule LED, c'est bien beau, mais moi, je ne peux pas me dire tiens, demain, je fais l'ampoule LED, mieux que l'ampoule LED, parce que je vais innover. À l'inverse, je peux envisager des innovations business. Alors, c'est quoi une innovation business ? Une innovation dans le business model, ça va être différent d'une amélioration dans le business model. Et ça, c'est très important de séparer les deux. On prend une petite minute pour parler de ça. Admettons qu'on soit en 1895. On est dans le monde du rasoir. Le monde du rasoir pour hommes. Si je veux améliorer, je fais mon canvas et comme le dit le livre, je vais lister mes points faibles et ces points faibles, je vais les améliorer et je vais décider de mon rasoir, je vais le fabriquer un peu moins cher, je vais faire une meilleure communication, une meilleure distribution et je vais avoir une amélioration dans mon business model. Donc, pourquoi pas une amélioration des ventes, on l'espère. je suis toujours en 1895, mais au lieu d'améliorer mon business model, je vais le triturer bizarrement et je vais faire un truc un peu improbable. Un truc un peu improbable qui est de, en triturant bizarrement ce business model, je décide de vendre mon rasoir à perte et de gagner de l'argent sur les lames. Donc, on l'a vu avec la PlayStation, on l'a vu avec tous les exemples qui ont été cités, dont Nespresso et ainsi de suite, c'est l'une des premières fois où ce business model-là est en place et on se rend compte qu'il y a eu une espèce de grand changement. On part, on peut partir pour les deux cas du Canvas, d'accord, on connaît son Canvas, mais la finalité n'est pas la même. Dans un cas, j'essaie d'améliorer, dans l'autre, d'innover. Ce qui est intéressant, c'est qu'innover son Canvas ne veut pas dire, pardon, améliorer son Canvas ne veut pas dire améliorer son business et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça a donné un meilleur rasoir à ma gauche et un rasoir innovant, en tout cas, par son business model, à ma droite. Donc, il ne faut pas innover pour innover, ça c'est intéressant, c'est que se dire c'est nouveau, du coup ça a marché, ce n'est pas du tout ça. Il faut se rappeler qu'une innovation, ce n'est pas mieux que ce qu'il y avait avant. Et ça c'est important, c'est vraiment important. Penser qu'une innovation, qu'elle soit produit ou service, c'est mieux que ce qu'il y avait avant, c'est une erreur. Par exemple, EasyJet n'est pas mieux qu'Air France. EasyJet, c'est mieux au niveau des coûts, mais c'est bien moindre au niveau des services, la qualité. Donc, la qualité de service uniquement. Au niveau des horaires, par exemple, ils sont très bons aussi. Nokia, donc je l'ai évoqué ça lundi, mais je répète, c'est intéressant de voir que l'iPhone, au moment où il est sorti, l'iPhone, le Nokia était le roi du pétrole, le Nokia donnait le tempo, notamment grâce à sa forte autonomie, et l'autonomie était le critère de choix numéro 1. Donc, si vous vouliez faire un meilleur téléphone que le Nokia, il fallait qu'il soit plus résistant, mais surtout qu'il soit plus autonome, qu'il y ait plus d'autonomie. L'iPhone est sorti avec une autonomie bien moindre, donc ce n'est pas un meilleur téléphone, ce n'est pas un meilleur smartphone, même, ce n'est pas un meilleur rien, c'est juste, il y a du plus, il y a du moins. Il y a du plus, désirabilité, fonctionnalité, il y a du moins, en autonomie notamment, et en fragilité surtout. On va prendre l'exemple dans un instant du Paris Taxi. Les taxis et Uber, quand on les compare, on voit qu'Uber n'est pas supérieur. Uber est plus cher, par exemple, aux heures pleines, ainsi de suite, et leur politique sociale, elle est plus que contestable. Donc, Uber n'est pas mieux, et pourtant, Uber a gagné. Donc, une amélioration n'est pas à la hauteur d'une innovation, la plupart du temps. On va, avant de voir ce détail du taxi, par point de détail, je ne sais pas comment on peut changer sur ce slide-là, en fait, je ne sais pas trop si j'ai laissé ou pas, bon, je l'ai laissé. Je vais vous montrer deux innovations, une en business, une en technologie. À gauche, innovation produit, technologie pure, ampoule à LED, on la connaît, et à droite, l'anti-café, notamment celui de Bordeaux, où, quand on arrive, en fait, on ne paye pas ses consommations, on paye le temps passé. Donc, j'achète une heure, et pour 5 euros, je bois ce que je veux, je mange ce que je veux dans ce qui est disponible. Et on ne me demande rien, et j'ai le Wi-Fi, et ainsi de suite. une innovation business model, une innovation produit. Pour ma part, et je vous laisse réagir si vous n'êtes pas d'accord, il me semble que développer une innovation technologique avec sa mise au point, coûteuse, ses développements de prototypes, ses développements éventuels, je ne sais pas, de moules, de machines de fabrication, ses process, ses stocks nécessaires, ses risques que ça ne marche pas et qu'on doit reprendre le matériel, ça peut représenter des investissements assez importants, ainsi que des risques plutôt importants. A l'inverse, l'innovation business model comme l'anti-café, si je sais faire un café, je lance un café, un café, un lieu de vente de café, je veux dire, un lieu de consommation, et si je veux en faire un anti-café, l'investissement supérieur, il est assez faible finalement, parce que j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un panneau qui indique le niveau business model. Le risque, ce serait que des gens viennent et boivent tout et mangent tout, il est mesuré. Si je perds 100 euros le premier jour et 100 euros le deuxième jour, je peux me dire que le business model n'est pas bon, donc j'arrête. Donc le risque est moindre qu'un stock d'ampoule à LED. Donc, le coût d'implémentation, le risque, sont plus faibles. Donc, il me semble beaucoup plus sage de tenter des innovations business model que des innovations produit. Maintenant, il y a des boîtes dont vos entreprises qui sont omnubilées parce que c'est leur ADN de faire l'innovation technologique et ils continuent, tant mieux, super, faites-le. Mais on peut peut-être rajouter à elles l'innovation business model en plus. Ça ne peut pas nuire. Et quant aux entreprises qui ne peuvent pas faire d'innovation produit pour des raisons évidentes de maîtrise de techno ou de taille d'investissement en ce genre de choses, à ce moment-là, l'innovation business model est peut-être la seule voie d'innovation, mais elle n'est du coup pas négligée, encore moins négligée. Et donc, c'est pour ça qu'Azit BIM, nous, on l'a fait de façon spécifique et on le met gratuitement à disposition. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est les petites boîtes qu'on a le plus besoin, même si c'est les grosses boîtes qui feraient vraiment la différence avec. Souvent, elles omettent ce truc-là. Donc, si on veut innover en business model, comment faire ? On a vu qu'on peut savoir faire un canvas. Alors, si vous ne savez pas faire un canvas, encore une fois, vous allez sur le web, vous trouvez plein de trucs sur comment faire son canvas, plein de trucs, des tutos, et là, on n'en voit pas beaucoup des choses comme comment innover sur un business canvas. Alors déjà, ça vient de quoi ? Alors là, on voit ça rapidement. Ça, c'était un petit peu vu dans lundi, on le voit dans nos formations, bien sûr, c'est Gendry Schachuler qui découvre dans les années 40 en Russie que la créativité, ce n'est pas seulement de l'ordre, de la psychologie, de l'envie, de l'attitude et ainsi de suite, c'est factuel. Il y a des mécanismes qui permettent d'eux. C'est mis en musique fin des années 90 par René Rovitz qui invente Asit et qui dit toutes les innovations dans le monde, finalement, regardez, c'est cinq outils, cinq outils seulement. On l'a réduit en 2009, on s'est dit tiens, ces cinq outils, on peut les regrouper pour n'avoir que trois outils. Alors, on est un petit peu moins puissant, mais finalement, ces trois outils sont tellement sympas à utiliser que le rapport puissance-efficacité est assez intéressant. donc Asit est né et Asit, du coup, on l'a appliqué à EcoAzit. EcoAzit va être dans quelques mois comme Asit Beam en ligne et disponible par tous de façon à EcoInnover. Donc, il y aura Asit qui est la coupole de tout, Asit Beam et EcoAzit qui sont des membranes spécifiques. Donc, Asit Beam qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas un brainstorming, ce n'est pas une approche causale de créativité. Voyez ce qu'est Asit et c'est Asit appliqué au business model. Et donc, business model, on va prendre celui du taxi qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, les clients, c'est les passagers. Les clients, c'est les passagers, l'offre de valeur, l'offre, non, ok, il y a des messages, il n'y a pas le message. Je suis parano, je suis attentif. L'offre, c'est quoi ? Taxi sur réservation, taxi qui passe par là, taxi à un borne. Les clients, les partenaires, c'est les entreprises qui sont fidélisées, les concessions, les autorités locales, les permis, ce genre de choses. Activité, la gestion des chauffeurs, le marketing et la gestion du parc, les ressources, le parc de voitures, la licence, les chauffeurs, c'est une ressource très importante. La relation client, la centrale, les dialogues et le paiement, le paiement, pardon, et le paiement imprévisible en cash avec reçu. C'est quelque chose qui est un peu douloureux, cette notion de paiement. Et la publicité, les bornes sont le truc. Hop, on accepte encore des gens. Nickel, bienvenue. Achat et entretien, paiement, donc on voit les coûts, on voit les revenus. Les revenus, c'est quoi ? C'est à la course. Ah, c'est sur le micro, Jocelyne, je vous coupe. Hop. Et on vient là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils se sont dit, tout va bien nous, on est les rois du pétrole. On a des licences, on les vend très très cher, on parle mal aux clients, ça ne nous pose aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on est les rois du pétrole. Une espèce de monopole, on a un monopole, on est là, on est les rois. Et puis, dans les années 80, est arrivée la concurrence du VTC. Ça s'est très mal passé au début, puis finalement, les gens se sont adaptés. La concurrence, c'était sur la qualité. Ce n'était pas une offre innovante, le VTC. Le VTC, c'est le véhicule particulier, le chauffeur particulier, je ne sais plus comment on dit ça, enfin le VTC, le véhicule particulier. Et on fait comme le taxi, mais en plus cher et en mieux. Donc, cette approche qualité taxi, finalement, ce n'était pas les mêmes marchés et ça se passait plutôt bien. Le souci, c'est quand Uber arrive, parce qu'Uber, c'est une innovation forte. Et donc, les taxis ont dit, il faut réagir vis-à-vis d'Uber et il faut réagir de façon forte. Et notamment à Paris, les taxis parisiens sont regroupés, ils ont fait une application. Pourquoi ils ont fait une application ? Parce qu'en fait, dans leur business model, les Canevas, les problèmes étaient les suivants. On a trop peu de bornes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où appeler les taxis, finalement. Donc, on va arrêter les bornes. À la place, on va mettre une application. L'application, en plus, ça va tout résoudre. Donc, on copie Uber et ça va être super. On ne sait pas où sont les taxis. Donc, pareil, on va avoir une application qui dit où sont les taxis, comme Uber. Nickel. Et on ne sait pas si le taxi accepte la carte. Alors, on n'allait pas forcer le taxi à prendre la carte quand même. Ils font ce qu'ils veulent. Mais on va dire si tel ou tel taxi prend ou pas la carte. Eh bien, nickel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On modifie les coûts. On améliore le modèle. On améliore le modèle. en relation client, on a une application. Les coûts, zut, on impacte l'application. Le paiement qui était un petit point noir, on filtre pour voir les taxis avec les cartes bleues. Nickel. Le taxi, il est géolocalisé maintenant. Super, tout va bien. Mais on fait une croix sur quoi ? On fait une croix sur ce qui faisait notre force finalement. Les bornes et les taxis qu'on peut appeler aux bornes. Et ça, sur les clients. Alors, est-ce que c'était une bonne idée ? Certains pensent que non. Pourquoi ? Parce que finalement, les gens qui n'utilisaient pas Uber, par exemple, les seniors qui n'utilisaient pas Uber, ne peuvent plus utiliser les taxis parce qu'ils ont démonté les bornes. Et donc, ça a coûté très cher, ce démontage. Ils se sont rendus compte de leur bêtise. Donc, ils ont gardé l'appli bien sûr, mais en plus, ils ont remis les bornes. Donc, un bon move. Mais vouloir copier un produit innovant, ça ne nous rend pas innovant pour autant et ça ne nous rend pas en compétition avec cette innovation. Donc, ça serait intéressant de comprendre comment le business model de Uber est différent de l'amélioration d'un business model de taxi. Un business model, Canvas, identifie des créés d'activité. On peut modifier un Canvas. Modifier un Canvas, ça va modifier le business, mais améliorer un Canvas, ça ne va pas forcément améliorer le business. Ça, c'est très important de le comprendre. On croit bien faire en améliorant les points du business model. Ça n'améliore pas forcément. Les choix qui ont été faits n'étaient pas les bons finalement. Ils sont revenus en arrière et ils n'ont toujours pas combattu Uber. Je ne sais pas si on peut gagner Uber, je ne sais pas si c'est la finalité, mais en tout cas, ce n'est pas un succès. Et donc, comme on le sait tout à l'heure, on l'a vu, on l'a aperçu, une amélioration ne suffit pas à combattre l'innovation. Donc, comment modifier l'ADN du Canvas ? L'idée, c'est quoi ? Ça serait de prendre le business model du Canvas, de comprendre le business model de Uber et de voir la différence qu'il y a entre les deux. Et en fait, on va parler d'ADN de Canvas. Il y a un ADN, il y a un ADN. Comment est-ce que je passe de l'un à l'autre ? Ce n'est peut-être pas une amélioration, sans doute pas. C'est sans doute une innovation. Et c'est quoi une innovation dans ce cas-là ? C'est simple. Dans ce cas précis, c'est dire que le chauffeur qui était principalement le coût avant devient maintenant partenaire et client. C'est-à-dire, quand vous allez sur Uber, sur le site internet de Uber, on vous dit est-ce que vous êtes plutôt chauffeur ou plutôt passager ? Et on traite les deux un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'ils ont les deux, ils attirent les deux, ils veulent avoir les deux sous forme de partenaire client. Et donc, c'est intéressant parce qu'aucune amélioration peut avoir ce résultat-là. Donc, une innovation n'est pas d'une amélioration, c'est une petite rupture, un petit triturage un peu bizarre. Et on le fait comment ? En fait, on part du taxi, on va manipuler l'ADN, on va voir si on crée des choses comme Uber ou mieux qu'Uber ou différent d'Uber. Et ça se fait comment ? Ça se fait par des questions. On va se questionner sur notre Canvas, on va se dire tiens, si on faisait ça ? Tiens, si on faisait ça ? Et c'est vraiment des questions comme ça ouvertes de façon à ce qu'on se dise ah non, on ne peut pas, ah mais si, si on le faisait, boum, bingo. OK ? Donc, vous avez peut-être deux fenêtres, deux écrans, je ne sais pas quoi. Je vous invite, pourquoi pas, à aller sur asibim.com. on va voir en même temps ici et vous pouvez le voir en live, mais grosso modo, on apprend sur asibim.com que ces trois mécanismes qu'on voit suffisent à expliquer toutes les innovations de business model possibles. Vous me montrez un business model, je vous dis, ben oui, ce business model, c'est celui-là avec cette modification-là et cette modification-là, c'est un des trois outils qu'on voit là qui manipulent l'ADN du canvas. Le premier, c'est l'action. Comment un élément actuel d'une canvas permet d'atteindre l'objectif, éventuellement en le dupliquant, pour modifier, éventuellement en les modifiant ou en les faisant varier. Deuxième, c'est décalage. C'est comment je bouge un élément du canvas. Par exemple, le chauffeur, je le fais bouger de là à là. Ah, ça, c'est aussi une modification ADN qui peut donner des choses intéressantes. Et le troisième, c'est la suppression. Là, je vais vite, mais vous le voyez sur Internet, vous pouvez le renoter et on va les détecter. de toute façon. La suppression, c'est que je supprime soit totalement, soit une partie de chacun des éléments, un par un, pour voir comment ça marche. Donc, action, je vais, élément par élément de mon canvas, me demander comment ça, ça pourrait m'améliorer, m'aider à atteindre mon objectif qui peut être, par exemple, développer du business. Décalage. Comment, en bougeant mes trucs là, voire en dehors du business model, comment est-ce que je pourrais créer, atteindre mon objectif comme créer du business. Et suppression, comment est-ce qu'en supprimant des choses, je pourrais créer du business. Suppression, c'est le plus bizarre. On comprend action, action, on a l'impression qu'on va améliorer. Bon, ce n'est pas le cas, mais on a l'impression, donc on est assez confronté avec ça. Décalage, on a eu l'exemple du business taxi, on se dit, pourquoi pas. Suppression, c'est le plus bizarre, donc on va le détailler un peu. Donc, suppression, c'est je supprime des parties des éléments du canvas. Donc, quand on fait, azitbim, c'est bien d'avoir son canvas, donc c'est bien de savoir le faire, et c'est bien d'avoir à côté, parce qu'on va, élément par élément, se dire, tiens, comment je supprime un client, alors je vois ce que j'ai mis dans client, est-ce que c'est particulier, est-ce que ça fait, voilà, je vois client, mais j'écris toujours le mot client, mais je vois ce que ça peut être grâce à mon canvas sur le côté. Comment est-ce que je supprime un client pour booster mon activité ? Alors, supprimer un client pour booster son activité, ça peut faire peur, et ça peut aller, ça peut nous faire penser qu'on est à l'encontre de ce qu'on cherche. Alors, est-ce que c'est possible ? En fait, si je vends un magazine uniquement aux fans de hamsters, je me supprime tous les fans, tous les non-fans de hamsters, donc je me supprime une énorme quantité de clients potentiels. Donc, faire quelque chose de spécifique, c'est très important. Pareillement, une marque comme Volkswagen, par exemple, ils sont assez forts en communication, on connaît tous leurs pubs humoristiques, mais notamment, tous aujourd'hui, de toute façon, quand on vend un véhicule à des artisans, on les cible spécifiquement, spécifiquement, et on n'hésite pas à taper bien, bien, bien dans cette gamme-là. Et donc, moi qui ne suis pas un artisan, je vais voir cette camionette-là, je sais que ce n'est pas pour moi, et à l'inverse, les gens vont dire que c'est pour moi. Donc, ce lien créé uniquement en vendant de façon spécifique, c'est le plus simple. Hop, bonjour Corinne. Je reviens là. Donc, ça c'était quoi ? C'était, regardez, on avait en haut, on avait donc, on va essayer de supprimer nos cases, ça c'était la case suppression du client. On va essayer de supprimer maintenant l'offre. Est-ce que, en essayant de supprimer une offre, je peux booster mon activité ? Sachant que booster mon activité, c'est l'une, c'est l'un des objectifs qu'on peut se fixer, c'est celui qui sera pris dans tous les exemples, et c'est pour moi le plus cohérent, notamment en initiation, il n'y a pas de soucis. Donc, est-ce que c'est possible de supprimer une offre ? C'est un petit peu similaire au client, on peut le dire. On essaie de le rendre plus différenciant ici. Si par exemple, je suis à un magasin de roses, de fleurs, que je ne vends que des roses, pourquoi ne vends que des roses ? Parce que je m'achète une image de spécialiste. Si je veux acheter une rose, je vais à ce magasin-là. Ça sera la même, mais ce petit quelque chose, de ta vie, c'est du luxe, ils ne font que des roses, et ainsi de suite. Donc, pareil, les magasins qui ne vendent que des chaussures de sport, apparemment. Donc, effectivement, on voit que l'offre et le client, au niveau de l'outil suppression, ce n'est pas pareil avec les autres outils, mais ça se ressemble un petit peu. Le canal. Comment supprimer un canal peut booster mon activité ? Waouh ! Donc, mon canal, ça peut être la livraison, par exemple, ou ça peut être la communication. D'accord ? Donc, les films qui ne sortent pas au cinéma, mais uniquement un canal Netflix, par exemple, c'est un exemple. Ça fait que Netflix, Netflix, finalement, par le fait de ne pas vendre au cinéma, a plus de valeur. C'est un risque, mais c'est un risque qui est payant. Autre exemple, les AMAP. Les AMAP, c'est, ils se sont recréés des modes de distribution à eux et ne vendent pas en supermarché. Donc, c'était supprimer un canal. D'accord ? On peut avoir supprimé un canal de communication en disant, on ne peut pas nous communiquer avec nous autrement que par e-mail, par exemple, ou uniquement par téléphone payant. Tout ça, ce sont des suppressions de canons. Supprimer un revenu. Alors, est-ce que supprimer un revenu, c'est faisable ? Est-ce que supprimer un revenu, c'est un modèle viable ? Il y a des exemples qui marchent pas mal. J'ai parlé tout à l'heure de l'anti-café. L'anti-café, c'est marrant de dire, tiens, je ne paye pas ma consommation. C'est effrayant pour beaucoup de gens, mais pourquoi pas ? Et quand vous faites installer une nouvelle box, par exemple Internet, vous ne payez pas l'installation. C'est intéressant parce que cette installation, elle serait coûteuse, surtout si vous devez négocier le prix vous-même, et pas en gros avec des gens qui le font en masse, mais ça serait des démontants importants qui vous empêcheraient de changer de fournisseur. Le fait d'avoir cette installation gratuite, même si elle est payée quand vous partez, même si c'est juste un report dans le temps, on prend et on va avoir tendance à pouvoir changer de box et accepter ça. Supprimer une ressource. Supprimer une ressource pour booster l'activité, attention, il ne faut pas tomber dans le piège de supprimer pour gagner. Par exemple, ah oui, tiens, super, j'ai moins de voiture, du coup, j'ai moins de voiture à acheter. Non, ça, ça n'apporte pas du business, ça fait des économies. Au même titre que l'éco-conception n'est pas l'éco-innovation, l'éco-conception, ça va être réduire des impacts, l'éco-innovation va produire de la valeur. Là, c'est pareil. Faire des économies pour faire des économies n'est pas une innovation et ne peut pas nous amener quelque part, sauf s'il y a un ressort derrière et on va voir ce qu'on peut faire. Il y a une suppression de ressources qui est très notable. Je ne suis pas le foot, mais je trouve cette émission-là géniale. Je ne regarde pas, mais son concept est génial. Ce sont des gens qui, pendant le temps du match de foot, regardent le match et vous en parlent. Donc, c'est super parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir les images et ils tournent ça à leur avantage. Ils ne disent pas « Oh là là, quel dommage, on n'a pas le droit de vous montrer le match. » On dit au contraire « Non, non, on a le droit de le regarder, donc on vous le raconte. » Je trouve ça absolument génial au niveau du ressort. Il faudrait venir voir nos formations pour parler un peu mieux de l'éco-conception. Qu'est-ce qui m'a dit ça ? Je suis OK. Qu'est-ce qui m'a dit ça ? Nadej ? OK, Nadej. Pourquoi pas ? Ça marche. On a déjà pas mal d'infos sur l'éco-conception et on peut sans doute faire mieux, j'espère. Et en échange, je vous montrerai des formations à éco-innovation et je suis sûr qu'on pourra faire des trucs géniaux. Aussi, il y a un truc qui est sympa, c'est notamment dans les gares, ils s'installent dans les gares, ils vous coupent les cheveux et puis basta. À vous de vous coiffer et tout. Donc, si on est quelqu'un qui a besoin d'un brushing ou de trucs machin, vous avez le truc et vous le faites vous-même. Donc là, on voit que c'est vraiment une ressource qui est enlevée, c'est la ressource coiffeur qui n'est pas enlevée complètement mais qui est enlevée partiellement pour la fin de la prestation et cette suppression suffit à faire une différence. Absolument Nadej. On va prendre une date après par email. Question de suppression avec des coûts. Alors, supprimer les coûts encore une fois et supprimer les coûts, attention, il ne faut pas supprimer les coûts pour supprimer les coûts. Souvent, une suppression de coûts, c'est juste une résultante de quelque chose qu'on a supprimé qui est très smart en fait et qui va apporter de la valeur. Il faut voir. Donc, parfois, c'est juste une suppression de coûts pour finalement un transfert. Ça, c'est pas mal. Ça se fait, mais énormément, énormément. L'exemple qu'on voit là, c'est le dernier kilomètre. Il est fait non pas par une livraison individuelle qui est assez coûteuse mais on va mettre en vrac dans un relais-colis et le coût qu'on paye au relais-colis est bien moindre qu'une livraison à domicile avec tout le fait contraire de ce qu'il est là, il faut l'appeler, je l'attends, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une suppression étant un transfert. D'accord ? Un transfert vers un autre endroit et ou vers l'utilisateur principalement. Vendre des meubles en kit, il y a en partie un transfert dans la mesure où le montage va se faire par des grands spécialistes qui sont les utilisateurs avec des couples qui se déchirent et tout ça. Mais il y a une vraie suppression en plus. Cette vraie suppression, c'est quoi ? C'est que stocker et transporter des meubles dans les boîtes, il y a une vraie suppression du coup. Donc, pour ce genre de suppression, il y a à la fois une vraie suppression et un transfert. Donc, ça, c'est vraiment des trucs très, très intéressants. Donc, ça, c'était la suppression. La suppression, on voit qu'on peut supprimer chacun des éléments du canvas. D'accord ? Il y en a neuf, nous, on est fait par six. Donc, on fait six questions. Je vous remontre la question. C'est comment tu es premier coup pour booster ? Alors, comment ça se passe, la session, en fait ? Alors, on va voir comment on la prépare tout à l'heure. On a fait un petit peu les phrases avant. Et une fois qu'on a cette phrase, cette question, elle est affichée, cette question. Et les gens donnent des idées. Alors, comment supprimer un coup pour booster l'activité ? Ah bah tiens, on a enlevé ce coup. Ah oui, ok, je note. On va noter toutes les idées qui sont générées à ce moment-là. Et plus tard, une fois qu'on a ce gros paquet d'idées, on verra. Au moment d'afficher les idées, les phrases, comme ça, les questions, on ne se critique pas, on ne fait rien. On n'essaie pas non plus d'élaborer les questions, les réponses avec « Ah ouais, tiens, c'est ça et tout. Ouais, super, c'est une bonne idée. » Non, on va se focaliser sur « On répète la question, on a que l'idée, on répète la question, on a que l'idée. Quand on n'a plus d'idées, on change de phrase. » Donc, on a vu suppression avec les six questions. Ensuite, il va y avoir les deux autres outils qu'on fera pour compléter la session de créativité. Quand on a fait les 18 questions, on a fini la session de créativité. Donc, c'est pareil exactement pour les deux autres mécanismes qui sont « Action » et « Variation ». Dans ce format de présentation, on ne va pas les détailler, mais on va voir comment les utiliser. On va voir une page de conclusion et après cette petite conclusion sur la partie théorique, je vous invite à soit continuer à regarder la présentation, soit pourquoi pas passer directement sur Asitbim pour voir l'outil. Alors, il est relativement simple et très efficace de travailler avec le business model. OK. On peut améliorer au niveau de un business. OK. Asitbim permet de triturer le business model pour innover. Ça, c'est la base. Sachant que parmi les triturations et les idées générées, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Qu'importe, on est notre tout et on verra après celles qu'on garde et celles qu'on veut développer. Donc, on peut imprimer un canvas verre, pourquoi pas. Diagnostiquer des points d'amélioration en ligne, on voit ça dans un instant. Travailler sur le canvas pour l'améliorer, pourquoi pas. Vous n'entendez plus rien ? OK. Si vous n'entendez plus rien, c'est peut-être de ma faute, non ? Mon micro est coupé. Attendez. Est-ce que d'autres personnes m'entendent ? Oui, tout le monde m'entend ? OK. On nous entend, super. Donc, je reprends. Oui, si vous ne m'entendez pas, s'il y a un problème d'enregistrement à ce moment précis, c'est que malheureusement, il faut faire ressortir et re-rentrer. C'est une spécificité. Comment je reprends ma présentation ? OK. Désolé, j'ai un petit peu... Il faut enlever ça au montage. Je vois ma tête, je ne vois plus l'écran. Pourquoi ? Vous voyez mon écran ou pas ? Ce n'est pas très pro, tout ça. On voit l'écran ? Super. Moi, j'enchaîne. Moi, je vois ma tête, ce n'est pas très grave. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est... Ce n'est pas très grave, mais ça m'énerve. Voilà, je vois ma présentation maintenant. Je vois les gens, super. Donc, on peut donc améliorer son canvas. Parce que pourquoi ? Parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer son canvas. C'est intéressant. Mais je dis que je rappelle simplement qu'améliorer un canvas ne peut pas forcément améliorer le business. Donc, c'est un faux ami d'améliorer le business, le canvas. Mais on peut le faire. Et on évaluera nos idées avec les critères BIM qu'on voit tout à l'heure. Voilà. Donc, ce n'est pas une vraie formation, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez démarrer. C'est là, c'est à disposition. On va voir comment ça marche. Hop, je reviens là. Donc, il reste du temps. Bien évidemment qu'il reste du temps. Évidemment, donc on y va. Admettons qu'on a envie de booster la vente de parasols. Donc, ça, c'est un petit quelque chose qui est sur le site aussi au niveau des jeux proposés dans asitbeam.com slash vous allez dans l'onglet documents. Et on a ce business model qui est fait. Alors, je vais aller sur le site et je vais voir comment je peux démarrer tout ça. Non, d'abord, je détaille le business model et je détaille le business model. Donc, je suis sur une plage. Je loue en période de... Peut-être toute l'année, un lieu idyllique. Je loue toute l'année, pourquoi pas, des parasols. Et donc, mes clients, c'est quoi ? C'est les estimants qui sont à la plage, les familles, les seniors. Mon offre, location de parasols avec la mise en place du parasol, qui est une prestation. Publicité sur les cabanes, sourire et bronzage, c'est malheureux à son client. Mes canaux de distribution sont... J'amène et je l'ouvre. Revenu, location à l'heure et pour boire. Coût, achat, concession, entretien et salaire. Sachant que mes partenaires, ça va être fabricants, autorités locales, pour les autorisations par exemple. Location et l'entretien sont mes activités. Et mes ressources, c'est concession, autorisation, cabane pour entreposer le matériel et le parasol. Nickel. Je passe sur le site. Et je fais ça comment ? Je vais là. Je passe sur le site. Azibim.com Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Nickel. Vous voyez mon écran. Donc, azibim.com, je vois des points qu'on a vus tout à l'heure. Je vais en bas. Je vais en bas. Je vais en bas. Et j'ai deux boutons. J'ai un bouton qui va m'amener à une formation pour aller chez vous, pour suivre en ligne, ainsi de suite. Ou utiliser en ligne. Je clique sur utiliser en ligne. Et je vois le démarrage de ma méthode. Si c'est une activité existante, je vais pouvoir lancer un diagnostic. Si c'est un démarrage d'activité, c'est pas mal de cliquer sur, franchement, booster l'activité, se différencier. On peut le faire avec Asie de conception. Nous, on préférerait booster l'activité. C'est pas mal. Donc, si je clique sur booster l'activité, je vais directement sur la partie. Alors, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Mais avant, je vais lancer un diagnostic pour voir comment ça marche. Le diagnostic, c'est quoi ? Donc, je clique sur lancer le diagnostic. Je vais considérer mon activité et remplir ces petits curseurs pour voir un petit peu où j'en suis. La croissance au marché. Là, je suis sur un marché avec une énorme croissance. Je mets à 5. Ma rentabilité, elle n'est pas top. Ma capacité sociale, elle est nulle. Maîtrise des coûts, elle est nulle. Mes flux de revenus, j'ai très peu de flexibilité. Ça, je suis bon. Ça, je suis moyen, ainsi de suite. Donc, je remplis un petit peu tout ça. Je vois ce que ça donne. Et une fois que j'ai rempli tout ça, ça va me proposer de dire, tiens, ça serait bien d'optimiser la rentabilité. Alors, optimiser la rentabilité, pourquoi ? Parce que j'ai mis volontairement plein de critères là en rentabilité bas. D'accord ? Et donc, si je ne veux pas, donc je redescends. Je peux soit aller là, soit continuer de toute façon d'aller sur les autres si l'envie m'en prend. Revenons sur booster l'activité sur celui que je voulais développer. Donc, quand je clique sur booster l'activité, je vais avoir des questions qui vont s'afficher. Je descends jusqu'aux questions. Et j'ai, donc, d'un côté, j'ai mon business model avec ses particularités et mes questions avec les 18 questions. D'accord ? Et donc, je vais avoir les questions qui s'affichent avec comment supprimer des clients peut booster l'activité ? Alors, mes clients, ils sont là, ils vont à la plage, famille, ainsi de suite. Et j'ai dit, ouais, très bien, mais je ne fais que pour les familles, par exemple. Très bien, je le note. Et donc, là, je note que pour les familles, ah, je ne sais pas quoi, c'est une super idée, patati, patata. OK. Et phrase après phrase, comme ça, je vais générer des idées. Donc, je reste sur cette phrase-là tant que j'ai des idées et je les note toutes sans les juger. Je les note toutes. Et quand j'ai envie de changer, parce que je suis, hop, je change. Donc, à chaque fois, il y a un petit repère sur où est-ce que je suis dans le business model. Ça me permet de voir que ça, c'est mon offre. Et donc, une partie de mon offre, ça peut être ça. Ah oui, tiens, finalement, je ne fais pas la mise en place. C'est le gars qui va le placer lui-même. Très bien, il va faire ça, ainsi de suite. Et à nouveau, je noterai là. Alors, je note là ou plutôt sur un fichier Excel ou plutôt sur un autre truc parce que ça, quand je quitte la partie, quand je quitte la page, c'est perdu. Donc, je peux le prendre et le copier et le mettre, mais bon. Et à nouveau, j'ai mon autre question qui va être affichée et mon autre question et mon autre question. Et quand j'ai fini les six questions, hop, je change d'outil, j'appuie sur décalage et j'ai l'autre outil et j'ai mes questions qui s'affichent. Donc, voilà. Donc, les 18 questions vont pouvoir, comme ça, une par une, s'afficher de façon à générer des idées par un individu, un groupe, ainsi de suite, sachant qu'à gauche, enfin à côté, j'ai donc mon business model qui a été fait et de façon à me dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça, je peux enlever ça, je peux en faire ça, ça, je peux le décaler, ça, je peux le mettre ailleurs, ça, je peux le supprimer, ça, je peux le faire varier, et ainsi de suite. Donc, l'utilisation est, je pense, on pense assez simple et nous permet de générer des idées avec un outil qu'on va avoir en ligne et sous la main. Alors, ça, je vais le fermer, c'est nos superpositions, voilà. Tout le monde a suivi ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Si quelqu'un me dit non, je reprends un point, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui me dit oui. Alors, si, un me dit oui, très clair, super, nickel. Donc, on va enchaîner là-dessus. On va enchaîner là-dessus, donc je vais un petit peu le redire. On va voir comment on évalue et vous allez voir, tout va se finir, tout va se finir simplement. Donc, j'ai le business model. J'ai choisi l'objectif booster l'activité. Pourquoi booster l'activité ? Parce que franchement, si vous questionnez, vous faites ça et ça marche. Ça répond à plein de défis. Et on peut commencer la session azite. Donc, les questions visent un objectif qu'il faut définir. Donc, on comprend bien que parmi ces objectifs, on a des choses qui vont être soit un choix, soit un diagnostic. OK, on l'a vu tout à l'heure. Sachant que, améliorer le produit, très honnêtement, si le diagnostic vous propose d'améliorer le produit, le mieux, c'est de quitter azite BIM. azite BIM, c'est vraiment modèle économique et ce n'est pas trop produit. Donc, dites-vous que là, vous faites azite conception, c'est bien, 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 bien mieux. Développer l'humain, c'est quoi ? Développer l'humain, c'est peut-être que, notamment dans les valeurs éco, l'humain prend de plus en plus de place et c'est tant mieux. Et développer l'humain, ce n'est pas les faire grossir, on est d'accord. c'est comment est-ce que ça peut améliorer les conditions de travail, le bien-être, ainsi de suite. C'est ça, développer l'humain. Quand vous avez développé l'humain en sortie diagnostique, il faut le faire, c'est que vraiment, il y a un truc. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais j'espère ne pas le voir, en fait. Donc là, admettons que dans le diagnostic, encore une fois, volume était d'ailleurs plus bas, j'ai, on propose d'augmenter les ventes, ça paraît normal d'augmenter les ventes au niveau chiffre. Donc, comment ça se passe ? Encore une fois, c'est mathématique, il y a trois outils, il y a six éléments, ça fait 18 questions. C'est tout. Donc, le début de question, c'est toujours le même par outil. Et à chaque fois, on prend chaque partie. Et la fin de la question, c'est quoi ? C'est mon objectif. Mon objectif qui est choisi en fonction de ça. Donc, cette page-là, en fait, on se l'imprime, elle est disponible aussi sur les docs, on se l'imprime, et puis on a constamment la méthode en tête, pourquoi pas, ou sinon, on l'a en ligne, encore une fois. Quand on travaille sur une phrase, on travaille sur une phrase, elle est affichée. Je vous le rappelle, on donne, chacun donne ses idées, et c'est intéressant d'avoir un groupe un peu mixte autour de la table. On peut le projeter à l'écran. Chacun donne ses idées, on note toutes les idées. On ne dit pas, oh non, mais cette idée-là, elle n'est pas dans la phrase, ou non, cette idée-là, on ne l'aime pas. Non. Soit on l'a déjà eue, c'est le seul cas, mais sinon on ne l'a pas eue, on la note. Donc, supprimer le client pour bosser l'activité. Là, ok, on l'a vu. Je ne sais pas si on va passer du temps là-dessus, on peut peut-être aller vite là-dessus. Je vous laisserai le faire. Vous voyez, c'est qu'à chaque fois que j'ai une phrase en fait différente, j'ai derrière, j'ai remis derrière ce qui étaient les parties. D'accord ? C'est combien est revenu, c'est location à l'heure et les pourboires. D'accord ? Donc, c'est pas mal d'avoir en tête. Encore une fois, c'est bien d'avoir ce canvas à côté. Donc, une fois qu'on a fini, je génère des idées. Bon, c'est bien, on a gagné 20 minutes. Parce que vous n'êtes pas en présentiel, on ne pouvait pas me donner les idées au fur et à mesure et tout, donc c'est même plutôt frustrant. Sachant que voici les idées qu'on entend parfois. Je crois que sur une session, on avait pris quelques idées. Donc, on consigne les parasols et on consigne aussi les autres objets encombrant des familles. On vend les parasols qu'on entrepose pour leur garde pour la saison, et ainsi de suite. On se fait financer des parasols. Tout ça, ce sont des idées. C'est pareil, c'est sur le site, dans les documents, à la fin du jeu, il y a ces exemples-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on le fait l'exercice, le jeu, on a d'autres idées. En fonction du groupe, en fonction de l'humeur, en fonction de choses comme ça. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se dit vente de parasols, c'est complètement obsolète. Alors, combien de temps en général on prend pour les 18 questions ? Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avec Azit, on sait qu'une session Azit pleine, c'est 3h30, on va dire, 3h30, une demi-journée, on va dire. Ça, c'est une grosse session. À la fin, vraiment, on a tout fait, on est exténué. Azit, c'est une à deux heures. Azit BIM, c'est hyper variable. C'est hyper variable. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on fait une session Azit, les gens sont très impliqués, mais quand on fait du Azit BIM, parfois, à tort, mais j'ai constaté que des fois, c'était considéré comme, je ne sais pas, un peu, allez, on va faire un truc fun, un peu luxe, un peu, on n'en a pas besoin. Et donc, ça peut être très très court, les gens balayent des trucs comme ça, puis ils ont vaguement des idées. Donc ça, ce n'est pas un bon fonctionnement, mais ce dysfonctionnement est amplifié par le fait que les gens ne sont pas toujours impliqués, contrairement à, avec Azit, on va dans un problème, il y a un problème qui est bloquant, on met plus de temps. Donc, je dirais, une heure, à peu près, une heure sur Azit BIM. Sachant qu'on n'a que 18 phrases, Azit, on a 25 phrases au minimum, ainsi de suite, bon, bref. Évaluation des idées. Donc, c'est intéressant, on ne critique pas les idées, on ne les critique pas, on les note toutes. Donc, il y a bien un moment où il faut les évaluer, où il faut les trier, les mettre à la poubelle éventuellement et savoir. Azit, Éco-Azit, Azit BIM, Fazit, tout ça, on a la même démarche, on ne cherche pas la bonne idée, l'unique bonne idée à développer. On va plutôt voir ce qu'on peut faire de nos idées. Certaines idées sont mauvaises, on ne va rien en faire, mais les autres, on va dire, tiens, celle-là, c'est une idée dangereuse. Celle-là, on ne veut pas la faire, mais on la dépose. Voilà, ça peut arriver, ce genre de choses. Donc, le bilan BIM, on va voir si, d'abord, ça peut faire du business. Oui, ce n'est pas con. C'est vrai que des fois, on fait une manipulation sur le business model. Alors, des fois, on pense faire une amélioration et ce n'est pas du tout une amélioration du business lui-même, mais, a fortiori, on fait une manipulation sur le canvas un petit peu, qui casse un petit peu l'ADN, ça peut ne pas faire du business. On peut se donner du temps pour évaluer ce critère-là, des fois, mais au filigne, on va mettre une note de 0 à 3. Le deuxième, c'est I, comme innovant. Est-ce que c'est innovant ? L'innovation, ce n'est pas toujours positif. L'innovation, ça peut être bien pour communiquer, ça peut être bien pour avoir une différenciation, ça peut être bien. Ça peut aussi nous couper de pas mal d'habitudes. Par exemple, si vous avez une application, alors que vous lancez une application, alors que votre secteur, c'est uniquement les seniors, il faut envisager d'avoir les seniors plus ces nouveaux gens avec les applications. Mais eux, ça va leur créer une cassure qui peut ne pas être très constructive. Donc, si c'est innovant et compatible avec notre entreprise, innovant mais compatible par exemple avec les seniors, si on est avec les seniors, à ce moment-là, on va le garder. Et ce dernier critère, c'est est-ce que c'est un modèle ? Est-ce que c'est en phase avec nous ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est en phase avec les valeurs qu'on veut porter ? Et ainsi de suite. Et donc, chaque idée, on va faire BIM, à chaque fois, on va mettre une note de 0 à 3. Et donc, on va bien voir qu'on va avoir des idées genre 3-3-3, génial, des idées 3-0-3, ainsi de suite, et puis on va décider en conséquence. Donc, une innovation business, elle est peu risquée. On l'a vu pourquoi ? Généralement, il y a moins d'investissements, généralement, il y a moins de risques. Elle demande généralement moins d'investissements qu'une R&D, donc moins d'investissements en tant que talent, mais surtout moins d'investissements qu'une R&D. convient à tous les domaines, techno ou pas, et ça, c'est important parce que l'innovation technologique, par définition, elle est assez liée à la technologie. Là, on peut inviter dans tous les domaines. C'est-à-dire que le simple fait d'accepter les retours gratuits, ça change complètement le business, or, il n'y a pas de nouvelles technologies. Simple à générer avec Asile BIM, on l'a vu, ça me paraît assez simple, même en l'expliquant comme ça à des gens à distance, voilà, ça peut se passer. Simple à comprendre, un jour de formation, donc là, on a vu, on a survolé un petit peu tout. Dans les formations, on va plus en profondeur, on est plus autonome à la fin, mais grosso modo, c'est quelque chose qu'on peut apprendre facilement. Plus efficace qu'une amélioration, ça, je n'ai pas envie de vous en convaincre, mais j'ai envie de vous conseiller d'essayer. Vous prenez un canvas aussi, d'améliorer le canvas, vous verrez que ça n'améliore pas toujours le business. Et vous faites Asile BIM derrière, vous allez voir que vous allez avoir des nouvelles idées. Ces nouvelles idées ne sont pas forcément toutes meilleures, mais quand on a plus de nouvelles idées, ça nous permet de faire des choix. On n'a plus de choix. Plus efficace en brainstorming, ça, on a vu ça notamment lundi et puis on le fait, ça va compléter l'approche brainstorming qui est une approche causale. Rapide à utiliser, session de 1 à 2 heures. Moins d'une heure, c'est que les gens n'ont pas très envie ou qu'on ne s'est pas donné la peine de rester assez longtemps sur une phrase. Vous vous y voyez plus clair ou quoi ? Avec BIM, vous vous y voyez plus clair dans les idées générées. Oui, pardon, BIM, c'est après, c'est l'évaluation. Et on peut décider par soi-même, sachant qu'une fois qu'on a fait le BIM, il n'y a pas de notion de pondération, de multiplication ou autre chose comme ça. Tadam ! Est-ce que vous avez des questions ? Je sais qu'il y a des gens qui me posent des questions par chat. N'hésitez pas à me poser des questions parce que, hier, je le répète, hier, j'ai eu une vingtaine de questions par email, par messagerie, par tout ça. C'est bien, mais c'est mieux que chacun puisse profiter de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions, alors ? Pourquoi je ne vous vois plus ? Ok, je vous vois. Encore une fois, l'absence de questions montrerait que ça a été très bien fait. Envoie le chat de Renaud. C'est bien d'avoir le chat de Renaud. Peut-être que le chat a une question, il faut allumer le micro, alors. Peux-tu revenir sur l'évaluation ? Absolument. Qui mette autour de la table ? Ok, je réponds aux deux. Alors, autour de la table, en fait, on va avoir les gens impliqués dans le business, dans le produit, on peut avoir un tour de table assez varié. Petite boîte, le patron, toujours, toujours le patron. Pas essayer de faire en sorte qu'il y ait un ou deux élus dans une boîte de dix personnes qui vont après présenter leur super idée, tout ça. Faire une accession à Zibim, oui, absolument. tout seul. Et ce groupe, en fait, pluri, il va être très intéressant. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent les clients, mais pas que. Pourquoi ? Quand on connaît le client, quand on connaît trop bien le client, le souci, c'est qu'on va avoir cette crainte de « Ah non, si je fais ça, mon client ne va pas aimer. » Or, quand on fait un business model innovant, la plupart du temps, c'est des nouveaux clients. Donc, si on n'a que des gens qui connaissent les clients, c'est un petit peu bizarre. Je reviens à l'évaluation, je vais répéter l'évaluation et je vais détailler. Pourquoi ? Et je vais voir s'il y a des questions nouvelles. Donc, j'ai généré des idées. Ces idées, moi, j'aime bien les mettre sur un fichier Excel. Donc, en même temps que les questions Asitbim sont affichées, les gens donnent les idées. Moi, je les tape sur Excel en même temps. Et j'ai trois colonnes, BIM. Chaque idée, en fin de session, je vais l'évaluer avec BIM. Je ne fais aucune évaluation pendant. Pas du tout. Je ne veux ni casser les rythmes, dire, ni dire aux gens « Cette idée-là, je ne l'aime pas, donc ne l'ordonne pas comme ça. » Ça crée de l'auto-censure que je ne veux pas. À l'inverse, je vais dire « Ok, je prends, ok, je prends, ok, je prends. » Et j'ai toutes les idées. Et dans ces idées-là, il y en a beaucoup qui sont franchement très, 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 très mauvaises. Certaines, plutôt pas mal et quelques-unes, géniales. Donc, maintenant, le but, c'est de faire le tri dans tout ça. Est-ce que ça fait du business ? Quel est l'apport de business ? Si, par exemple, vous dites « Avant, je vendais comme ça. Maintenant, je vends comme ça. Ah, c'est super. » Mais il n'y a pas d'apport de business. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a un coût, il y a un risque, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas plus de business, ça ne sert à rien. Donc, zéro, il n'y a pas d'apport. Voire pire, il y a une perte de business, ça arrive. Donc, on arrêtera d'ailleurs d'évaluer cette idée-là. On ne fera pas ni I ni M pour cette idée-là. À l'inverse, si on a du 2 ou du 3, ça peut être intéressant et ça peut être une idée qu'on creuse. Le e-d'innovation, est-ce que c'est nouveau dans notre secteur d'activité ? Si, par exemple, on dit notre machine, on la vend à perte mais on va vendre des cartouches, ce n'est pas nouveau. On a vu, ça date du 19e et même peut-être avant. Je ne connais pas l'histoire avant mais peut-être avant. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais est-ce que si c'est nouveau dans notre business, en fait, on peut faire la différence. On peut faire la différence et des gens peuvent d'un seul coup se tourner vers nous uniquement parce qu'on a mis en place ce business model-là. Donc, le innovant peut être important pour décider de garder une idée ou pas sachant que c'est le deuxième critère si, une note de 0 à 3. Et le troisième critère, c'est donc on évalue l'adéquation de cette idée avec notre modèle d'entreprise. Notre modèle d'entreprise, ce n'est pas que le business model, c'est c'est quoi nos valeurs, en fait ? C'est quoi si, par exemple, je mets une fois mon entrepôt, ça va être génial. Non, ce n'est pas forcément le message qu'on veut qu'on voyait et ce n'est pas forcément quelque chose qui va être reproductible. Donc, ce n'est pas un modèle qu'on veut avoir. Donc, B, I et M, donc, c'est mes trois colonnes. Je mets une note de 0 à 3 et ça me donnait des profils de notes. Et puis après, sur Excel, je vais trier toutes celles qui m'apportent beaucoup de business et qui sont très innovantes. Ah, si en plus, elles ont un modèle qui correspond à ce qu'on veut faire, je vais vraiment les prendre. Je vais prendre d'autres questions. Alors, qui met tout autour de la table donc on a vu des gens, notamment le boss, s'il est là. Si le boss participe à la génération d'idées, ça sera toujours des bonnes idées. Elles sont toujours meilleures, de toute façon, à tout point de vue. Le BMC présenté en début de session doit-il être exhaustif ? Ou peut-on flécher certaines choses ? Alors, est-ce que le canvas doit être exhaustif ? Le souci, c'est que quand j'entends exhaustif, j'entends surchargé. Un canvas où il y a des choses évidentes qui sont écrites ne donne pas d'informations. Ce qu'il faut, c'est que il y ait vraiment... Ce qui est bien, c'est que le canvas capture vraiment l'essence de l'entreprise. Quand on a fait celui de la boulangerie, on peut passer des heures à le remplir, ajouter des choses pour le rendre exhaustif. Je ne pense pas que ce soit nécessaire ni même souhaitable. Je préfère qu'il soit représentatif. C'est plus important. Je ne peux pas répondre à peut-on flécher certaines choses ? Je ne comprends pas. Vous pouvez prendre le micro si vous le faites. Est-ce qu'on peut faire une session Azit BIM seul ? Oui, absolument. On peut faire une session Azit BIM seul. À la base, Azit, c'était pour être seul. Nous, on l'a beaucoup développé pour que ça soit en groupe. Il est beaucoup plus efficace, mais seul, ça marche. Le souci, c'est qu'il faut connaître le business. Parce que quand vous avez client, il faut que vous ayez en tête soit un canvas représentatif, soit la connaissance de la chose. Faut-il avoir des experts dans chaque zone du canvas pour faire le bilan des propositions ? Non, vous voyez, le bilan, c'est quoi ? Si c'est le bilan avec BIM que vous faites, vous faites avec ce que vous voulez maintenant, mais si c'est BIM que vous choisissez, en tout cas en pré-bilan, quelqu'un qui connaît le business actuel et son apport potentiel de la nouvelle idée, ça suffit. Si en plus, il est capable de dire que c'est innovant ou pas par rapport à notre secteur, ça suffit. Et quelqu'un qui connaît les valeurs, ça suffit. Donc, pratiquement, une personne peut suffire pour faire BIM. Comment on l'applique dans un projet de création d'entreprise ? Alors ça, c'est intéressant. Les autres questions sont intéressantes aussi, mais je ne l'ai pas évoqué. C'est intéressant parce que je ne l'ai pas évoqué encore. Quand on est en entreprise, en fait, on peut prendre un business model du leader du marché. Je ne sais pas, je vais faire une pizzeria, par exemple. Pizzeria, je peux dire, tiens, je vais faire comme Domino, mais en mieux que Domino ou innovant par rapport à Domino. Donc, je prends le KVS de Domino parce que je ne vais pas me battre sur les pizzas. Ça serait bizarre de me battre sur les pizzas. Encore une fois, nous, c'est Asie de Conception. Je me bat, je fais des pizzas, que de l'ananas, ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais si je me bat sur le business model, je fais le canvas et je peux tenter de l'améliorer ou je peux l'innover. Donc, je prends le canvas de mon concurrent. Moi, je ne suis pas existant, mais mon concurrent est existant. Ou je fantasme mon propre business model en disant, bon, je vais faire mon boîte comme ça, mais j'ai envie de la rendre innovante et je fais Asie BIM dessus. Et d'un seul coup, j'ai des trucs intéressants. Deux boîtes déjà faites. L'avantage, c'est que je n'ai rien à changer. J'ai juste à établir un nouveau truc. Et ce n'est pas mal, en fait. Du coup, ce n'est pas mal. Où j'en suis ? De la croissance externe. Alors, la croissance externe, ça va être un petit peu différent. La croissance externe, ça va être, si par exemple, j'ai une idée business qui me paraît tout à fait intéressante, qui me paraît innovante, qui me paraît dans mon modèle, mais que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire parce que je n'ai pas assez de ressources, il manque une technologie, je ne suis pas au bon endroit, et ainsi de suite. Là, ça va générer de la croissance externe. D'accord ? Maintenant, il va y avoir d'autres outils, du mapping de value, par exemple, ce genre de choses, pour voir si votre nouvelle acquisition potentielle peut matcher avec votre potentielle piste. Mais c'est autre chose, mais en tout cas, la croissance externe en tant que tel va être un petit peu en marge. D'accord ? Sur un produit innovant à lancer. Alors, ça, c'est intéressant, effectivement. un produit innovant, si en plus, vous le lancez avec un business model innovant, ça peut être, ça peut créer le buzz éventuellement, dans un sens ou dans un autre. Ça peut être porteur, ça peut générer un marketing viral sympathique, ça peut permettre de vous différencier. Maintenant, si c'est un vrai produit innovant, aujourd'hui, le business model va peut-être vous éviter, le business model un peu rusé, va peut-être vous éviter une grosse communication, par exemple. Les produits innovants, aujourd'hui, nécessitent assez souvent des grosses communications, des gros investissements. Donc, tel que vous avez un produit innovant, vous pouvez peut-être utiliser un business model innovant pour avoir une absence d'investissement en dehors du produit lui-même. J'ai mon casque, si vous voulez me poser une question à l'oral, ça marche aussi. Et puis, s'il n'y a plus de questions, c'est bon, moi, ça me va. On cesse deux secondes pour voir s'il y a une question orale ou écrite. Il faut que je vois votre tête. Vous êtes encore là. Oui, il y a encore 29 personnes. Je fais des trucs à l'heure de la sieste aussi, moi, je suis complètement fou. Je suis complètement fou. À l'artisan. L'artisan, franchement, alors Bernard, franchement, l'artisan, c'est pour moi la cible numéro une. L'artisan, il peut avoir un produit de qualité, mais aujourd'hui, s'il n'a pas un business model innovant, il va être noyé dans une masse de choses et de machins. Vraiment, le business model innovant, pour moi, l'artisan, c'est les petites boîtes, les TPE, les artisans, c'est le truc. Vraiment, vraiment. Merci à tous ceux qui me saluent sur le chat et qui nous saluent sur le chat. Donc, c'était super. Merci Fabrice qui n'est plus là. Écoutez, je vous engage surtout à aller sur le site. Sur le site, j'ai vu qu'il manquait une page. On a modifié le site en début d'année. On a perdu la page, bim. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste à la rebrancher. On va la remettre. Donc, on pourra évaluer là-dessus. Merci beaucoup pour tous vos messages sympathiques. Je vous salue et n'hésitez pas à revenir sur le site, à revenir vers nous et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon confinement dans les meilleures conditions avec le plus de sécurité possible pour vous. A bientôt, au revoir.